Jean-Luc Piton en garde à vue, l'envers d'une carrière entièrement tissée autour du linge de maison, des draps, des peignoirs, destinés aux plus grandes marques de l'hôtellerie. Un entrepreneur réputé qui fut aussi président du Medef en Franche-Comté. Jean-Luc Piton a été placé en garde à vue hier. Il est suspecté d'abus de biens sociaux et de banqueroute. En clair, il aurait détourné près de 300 000 euros ces dernières années de ces deux sociétés de luxeuil-les-bains, des sommes directement versées sur des comptes bancaires à l'étranger. Dans le cadre de l'enquête, nous avons demandé au juge des libertés la détention provisoire parce que nous craignons la disparition de preuves. Nous craignons éventuellement également que M. Piton prenne la fuite à l'étranger puisque nous savons qu'il dispose de comptes à Oman mais également aux Etats-Unis. Au printemps dernier, le repreneur d'une des sociétés appartenant à Jean-Luc Piton s'était étonné. L'entreprise avait été vendue sans le fichier client et les modèles de broderie. Une plainte avait été déposée, la peine encourue pour l'abus de biens sociaux et de 5 ans d'emprisonnement.